... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash des 18h sur la RTB. Nous sommes le 5 août 2016 et cela fait 56 ans que le Burkina Faso est indépendant. L'indépendance de la Horte-Volta autour du Burkina Faso a été proclamée le 5 août 1960 par Maurice Niamugo. L'événement avait été accueilli avec choix à travers le pays. A Burkina Faso, par exemple, où les habitats ont accueilli l'indépendance avec l'IES, trois arbres avaient été plantés pour marquer l'événement. A Ouagadougou, la promotion 1960 du lycée Philippe Zenda-Kaboré était également témoin de l'événement. Des témoignages à suivre dans le journal de 20h. Dans l'actualité également, tous les moyens seront mis en œuvre pour mobiliser les 15 milliards de francs CFA nécessaires pour le financement du Plan national de développement économique et social. L'assurance a été faite par le Premier ministre au cours d'un point de presse qu'il a animé hier. Paul Kabat-Sibar n'est pas passé sous silence à d'autres questions d'actualité. Au nom de ces questions, la loi sur l'allègement des procédures de passation des marchés. La Convention nationale à des hommes d'affaires de plein évangile se tient depuis hier dans la capitale Burkinabé. Une joie parfaite, c'est sous ce thème que se tient cet événement qui est à sa 7e édition. Trois jours durent. Ces chrétiens qui évoluent dans le monde des affaires vont mener la réflexion sur les thèmes et partager leurs expériences dans la prière. Au centre également de leur prière, le développement et la paix au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous spirituel a eu lieu hier en présence du Premier ministre Paul Kabat-Sibar. Hier 4 août, le parti politique Pritlanaya était face à la presse d'une façon pour ce parti de célébrer le 33e anniversaire de l'avènement de la révolution démocratique et politique. Cette révolution avait été déclenagée par des militaires, ni par la défense du peuple. A cet anniversaire, le Pritlanaya a déploré le fait que le président Thomas Sankara n'est pas encore connu ici en justice. Les animateurs de la conférence de presse sont également revenus sur la nécessité d'accorder des subventions aux partis politiques pour leur permettre d'animer la scène politique Burkina Faso. Actualité hors du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, deux militaires accusés de complicité avec les terroristes de Grand Bastam ont été condamnés hier à 10 dans les prisons. Il s'agit des soldats, Stangal Tumana Poulibali et Brice Touré accusés d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes. Ils ont été reconnus coupables de violences de consignes et associations de malpréteurs pour avoir rencontré Astan Bari, dit le SAM, l'un des suspects de l'attentat. On s'arrête là pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.